La poste de la rue de Duc dans le 18e arrondissement. Il est 17 heures. J'envoie un pneumatique, rue Cognac-Jé. Je vous dois? Dans combien de temps arrivera-t-il environ? Une heure? Merci. Cette lettre, nous allons maintenant la suivre tout au long des 15 kilomètres de parcours qui vont l'amener à la poste de la rue Claire. Un marteau et un poulet. Première étape, la gare de l'Est. Un aiguillage automatique va orienter notre tube. Ce tube qui possède une aspérité, un cran qui déclenche électriquement l'aiguillage. Direction la bourse. Le centre vital. Il y a 100 ans exactement, il inacquit le réseau. En 1866, 3 kilomètres. 400 kilomètres en 1966, 400 kilomètres de tube souterrain qui quadrille la capitale. 8 millions de missives transportées chaque année. 8 millions de missives transportées chaque année. Le flux qui porte les tubes, c'est l'air pulsé, comprimé, raréfié. Nous voici dans l'atelier de force motrice. Il y en a 7 dans tout Paris. Ici, 3 machines de 165 chevaux chacune pulsent l'air sans arrêt vers les 15 centres de force qui le distribuent aux quatre coins de la capitale. Si le curseur se bloque dans le tube et l'accident est peu fréquent, on envoie une colonne d'air et en fonction du temps de compression et de détente, on peut localiser à 10 mètres près le tube obstrué. 17h35, notre message se glisse dans l'entrelacement irréel de cette forêt souterraine de tubes et de tuyaux. Le central, 103, rue de Grenelle. Point de correspondance. La lettre changera de tube et repart vers le poste de la rue Claire, Paris 7. 17h45, le message arrive. Un quart d'heure plus tard, le petit télégraphiste déposera un peu mon objet. quel point est le télégraphiste déposé? – Sous-titrage FR 2021